Pierre-Rodriguez, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, votre nom résonne un peu partout dans le monde de la musique et du chant en particulier. A ce jour, depuis combien de temps m'enseignez-vous ? Ça va faire 20 ans cette année, si mes souvenirs sont bons. D'après vous, quels sont les éléments les plus importants à travailler chez un chanteur ? Les éléments les plus importants, moi je dirais en premier lieu la respiration. Il ne faut pas oublier que la voix est un instrument avant, comme le cuivre, et la corde aussi. Donc la respiration, son placement de voix, c'est-à-dire travailler sa voix à l'aide de vocalises, et ensuite travailler bien évidemment son chant. Mais il est important aussi, au-delà de ce travail-là, de travailler sans relâchement. Ce qu'on appelle en fait, se relaxer à travers certains exercices qui le permettent. J'ai vu que vous étiez l'auteur de nombreuses méthodes sur le chant, dans des styles totalement opposés à votre formation, et qui me semblait être plutôt classique. Récemment, vous avez réalisé d'ailleurs une méthode de chant axée sur le rock metal, édité chez le label franco-américain Season of Mist. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors l'idée de cette méthode m'est venue il y a quelques années en arrière, lorsque j'ai eu tout simplement des élèves qui souhaitaient aborder ce style de chant. Alors il faut savoir que le chant métal est un chant assez excessif, où l'on va souvent au-delà de ses possibilités vocales. Donc j'ai trouvé le terrain assez intéressant pour trouver des solutions techniques afin de pallier à ces problèmes vocaux que l'on peut rencontrer dans son parcours d'artiste, en tant que chanteur de métal. Je vois également que vous insistez souvent sur le travail du corps et de la relaxation. Alors il est vrai que l'être relaxé me semble important, mais pourriez-vous quand même être un peu plus clair à ce sujet, et nous expliquer quel rapport il y a entre le fait de faire des vocalises et de travailler son interprétation, qui est tout de même la première démarche du chanteur. C'est simple, je pense que lorsqu'on est décontracté et relaxé, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus juste dans ses actions. Donc il y a un travail en parallèle du travail de la voix à faire pour atteindre ce résultat. Personnellement je pense qu'il fallait travailler trois choses, je dirais la technique, le travail du corps, le travail de l'esprit. Alors l'esprit en fait c'est en relation sur une construction et sur soi, afin de se sentir un peu plus libre. La technique bien sûr des vocalises, le placement de la voix, et le corps, on ne peut pas faire un petit peu de gymnastique, des exercices appropriés qui lui permettent d'être un peu plus décontracté, et faire en sorte que l'énergie en fait circule mieux au niveau musculaire. Ça c'est ma vision, je pense qu'il fallait travailler ces trois choses, le travail de l'esprit, le travail technique, le travail du corps. Pierre Rodriguez, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions, qui nous éclairent un peu plus sur votre enseignement d'ailleurs. Juste une petite dernière question si vous me le permettez. Aujourd'hui en France, je sens toujours un complexe vis-à-vis des pays anglo-saxons et des Etats-Unis, que ce soit musical ou vocal. Pourquoi ? Déjà, on n'a pas à être complexé, on a quand même un vivier d'artiste en France assez important, je trouve. Après c'est vrai que le français s'est toujours senti un petit peu complexé par rapport aux Etats-Unis. Parce que le français, dont je fais partie, dit toujours « Oui, les Etats-Unis ont 20 ans d'avance par rapport à nous, etc., la musique, le cinéma. » Alors, on se dit que les Etats-Unis ont 20 ans d'avance, sur nous. Moi, il y a une question que j'aimerais qu'on se pose, plutôt. Cette question, c'est « Comment ils ont fait pour avoir 20 ans d'avance ? » Quels sont leurs ingrédients ? Même si les Etats-Unis, aujourd'hui, c'est un pays, on sait, qui est immense, c'est beaucoup plus grand que la France. Il y a un métissage culturel à la base qui est beaucoup plus riche, certes. Mais je pense que l'enseignement est différent. Et la manière d'aborder les choses aussi. Par exemple, aujourd'hui, en France, on a des conservatoires, on a des écoles de musique. Prenez le cas d'un conservatoire. Vous avez la musique classique, en majorité. Et un petit secteur pour le jazz. Pas de hip-hop, pas de rock, pas de métal, pas de sol-musique, pas de fusion. Ouais. Éventuellement, il y a des classes sur la musique contemporaine. Mais, je veux dire, tant qu'on n'aura pas compris ça, en France, on se fossilisera, en fait. Il faut, à un moment donné, briser certaines traditions, tout en les respectant, pour avancer. Il faut s'ouvrir. C'est comme si vous prenez un morceau, par exemple, des années 60, et vous souhaitez, aujourd'hui, le remettre au bout du jour, pour le vendre à un jeune. Vous prenez la chanson, vous refaites les arrangements. Ça sonne actuel, et c'est vendeur. Tout le bon producteur de musique a compris ça, le bon musicien. Il faut faire pareil pour le reste. Il faut rafraîchir les choses, réactualiser tout ça. À mon avis, on a tout intérêt à s'ouvrir. C'est un débat qui est très important, qui est intéressant, et qui mériterait d'être un peu plus approfondi. Merci Pierre Rodriguez. Je vous remercie. Merci.